Alors maintenant qu'on voit un peu mieux ce que c'est que les matrices, on va voir quel type d'opération on peut définir dessus. Alors on va prendre un exemple, je vais définir une matrice de 3 colonnes et 2 lignes. Voilà, donc je remplis avec les éléments de matrice, par exemple 7, 5, moins 10, 3, 8 et 0. Donc on a une matrice 2 par 3, 2 lignes et 3 colonnes. Et donc on se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand je multiplie par un réel, quand je multiplie par exemple ici par 3 ? Alors là on travaille en fait avec deux objets différents, une matrice et un nombre. Et en fait ce nombre dans ce contexte, c'est ce qu'on appelle un scalaire. Donc comment calculer cette multiplication entre un scalaire et une matrice ? Et bien en fait par définition, cette multiplication s'effectue de la façon suivante. On va donc avoir le 3 qui va en fait se distribuer sur chaque élément de matrice. C'est à dire que par exemple en haut on retrouve 3 fois 7, ensuite on va retrouver 3 fois 5, ensuite 3 fois moins 10, et pareil pour la seconde ligne, 3 fois 3, 3 fois 8, 3 fois 0. Donc voilà le résultat de notre multiplication par un scalaire. Donc il ne reste plus qu'à faire le calcul pour chaque élément de matrice, donc très simplement. En haut 3 fois 7, 21, ensuite 3 fois 5, 15, ensuite 3 fois moins 10, moins 30, 3 fois 3, 9, 3 fois 8, 24, et 3 fois 0, 0. Donc le résultat de la multiplication d'une matrice par un scalaire, par un nombre réel, c'est simplement la multiplication de chaque élément de matrice par ce scalaire en question. C'est ce que j'ai fait pour la multiplication. 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 Sous-titrage FR ?